Le RPQS, c'est le rapport sur le prix et la qualité du service. C'est un document obligatoire qui doit être réalisé par toutes les collectivités. Et dans ce document, il y a différents types de données, de données techniques sur l'eau, donc les volumes produits, importés, exportés, consommés par les abonnés, le nombre d'abonnés aussi, des données sur le prix, le prix de l'eau, donc les différentes composantes du prix de l'eau, sur la recette de la collectivité et du délégataire, s'il y en a un, et des données sur la qualité de l'eau. Et enfin, une dernière partie qui concerne les indicateurs de performance. C'est un document qui doit être fourni aux collectivités de base tous les ans, de façon à avoir une comparaison d'une année sur l'autre de l'évolution du service. Il faut que l'on puisse se comparer, voir ce qui se fait de bien dans d'autres endroits, pour prendre conscience de ce qui est bien dans ce que l'on fait. Il y en a aussi, fort heureusement. Mais pour l'avenir, ce travail d'analyse de groupe, il est fondamental. C'est ce que nous permet le RPQS qui est fait par le SMG d'Île-et-Vilaine. C'est un outil d'aide à la décision pour les élus, et notamment pour prévenir l'avenir en termes de renouvellement de réseau, et donc du coût de prix de l'eau derrière et de qualité de service. En île-et-Vilaine, au niveau notamment du rendement des réseaux, on est, je vais presque dire, très bon élève, puisqu'on est à peu près à 85% de rendement en moyenne sur le département. L'objectif, ce n'est pas de point de les juger, c'est de montrer que peut-être que vous êtes un peu moins bon sur tel paramètre, sur tel indicateur, mais il y a sûrement des raisons et qu'il y a des solutions qu'on peut mettre en œuvre. On avait lancé un schéma directeur pour essayer déjà de voir l'état des lieux de nos réseaux. Et lorsque le service départemental est venu faire cette analyse grâce au RPQS, ça nous a permis de valider les orientations qui étaient ressorties de ce schéma directeur. On a vu les limites qu'on avait par rapport aux orientations qui avaient été prises et puis les aspects plus positifs qui correspondaient bien à ce qu'on avait fait. Les collectivités ont adhéré assez facilement, déjà parce qu'on a repris le travail que faisait la DDTM, donc un certain nombre de collectivités déjà travaillait avec elles et donc étaient contents de nous retrouver. Les autres, après, elles ont adhéré assez facilement. Aujourd'hui, on réalise 80% des RPQS du département. Nous, ce qu'on souhaite au niveau du département, c'est de vulgariser avec les autres secteurs de la région, que sont les départements qui nous entourent, mais aussi les départements du Grand Ouest, puisqu'on regroupe actuellement au sein d'une association, le département de la Manche, le département de l'Humain des Loirs, de la Loire Atlantique, du Morbihan et des Côtes d'Armoire. On a lancé une étude dernièrement qui viendrait compléter ce document. Le document, il est plutôt là en termes de sensibilisation, mais après, je dirais en termes d'action, notamment financière et en termes de travaux, il faut compléter par des études patrimoniales. Donc là, on a lancé à l'échelle du département toute une étude qui montrera où vont les services, où vont chaque service d'eau d'ici 10 ou 20 ans, et donc derrière, avec les conclusions à mettre en œuvre pour ne pas aller dans le mur.